et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien que vous passez tous de bonnes vacances ou parce qu'on reprit le travail ou pas en tout cas j'espère que vous profitez bien que vous reposez bien et que vous prenez bien soin de vous voilà donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une ouverture d'une nouvelle box déguste à box donc pour moi c'est la box numéro 6 celle donc du mois de juillet puisque c'est comme ça je n'ai pas pris des mois de janvier donc avant d'ouvrir celle ci je vous fais vite fait un retour alors vite fait parce que j'ai pas tout testé donc voilà c'est la période des vacances donc donc voilà donc on sort beaucoup et donc on ne mange pas forcément tout le temps la maison alors juste alors je vous remets par ici la vidéo donc du de la box précédente qui était donc la box pique nique et donc nous avons eu alors l'anthésite on l'a encore pas goûté donc l'anthésite fruits bio tropicales on l'a encore pas goûté le cake alors là oui on l'a goûté au petit déjeuner bon ben c'était un cake un très très bon nature bio donc r.a.s alors les haribos les fraises tagada saveur menthe alors c'est spécial c'est spécial tout le monde n'a pas aimé dans la famille mais bon ça se mange en a encore un petit peu en même temps voilà c'est spécial mais ça se mange le donc le taboulé bio carbite ben alors moi le taboulé je préfère quand il est fait maison ou à la limite en barquette il est un petit peu meilleur aux produits frais en barquette en boîte c'est vrai que c'est rare de tomber sur des bons taboulés je trouve un petit peu acide moi donc c'est le même cas pour celui là qui est pourtant une marque je l'ai trouvé un petit peu acide voilà les saint pélégrino plus thé alors ça par contre c'était le produit du mois et franchement c'est une bonne découverte je suis pas très fan des produits qui sont comme ça les comme le perrier le saint pélégrino fait toutes ces bouteilles d'eau gazeuse on dirait de pour moi de l'aspirine voilà je suis pas très fan mais le fait qu'il se soit au thé et que c'est avec des goûts donc là il y avait un citron et pêche et ben je me suis bien j'ai bien aimé j'ai été une bonne surprise donc les saint pélégrino donc plus thé saveur citron et pêche c'était très très bon voilà quitte à reprendre des du du des boissons gazeuses comme ça je prendrai aux fruits comme ça c'était mieux voilà le paquet de pop corn on ne l'a pas encore fait on le fera peut-être certainement pendant les vacances le distributeur donc de sucrètes candérel je ne l'ai pas ouverte encore pardon un camion qui passe je sais pas si vous allez l'entendre ou pas mais en tout cas de l'extérieur on entend bien comme j'ai toutes les vitres ouvertes forcément vous allez l'entendre je pense donc les sucrètes candérel je les ai pas encore ouverts parce que j'en ai d'autres à la maison pour l'instant les crackers pita donc ça je ne l'ai pas encore on l'a pas encore goûté les duo donc de gaufrettes de gaufres au caramel beurre salé alors c'est pas mauvais mais moi je suis pas très fan du caramel beurre salé alors c'est vrai que je trouve ça un petit peu écœurant et les deux bouteilles de bière quand vous donc on avait eu donc lèvres d'été on ne les a pas encore goûté voilà donc on n'a pas tout goûté c'est vrai que sur un mois voilà on teste pas forcément tout et puis goûter ouvrir pour goûter non voilà je pense que ce genre de truc on boira plus tôt pendant les vacances voilà donc ça c'est pour le retour donc de la déguste à boxe du mois dernier qui s'appelait donc pique nique comme j'avais dit je crois dans ma vidéo de présentation je ce n'est pas une de mes préférées des boxe qu'on a eu voilà en tout cas pour celle ci donc j'espère être un peu mieux servie dans celle ci donc qui est la boxe donc du mois de juillet alors je j'ai juste ouvert le carton je vais ouvrir l'emballage voilà alors je vais essayer de pas trop me spoiler juste je regarde donc c'est la déguste à boxe la française donc ça ne va pas être probable enfin j'espère en tout cas en tout cas c'est la française donc produit français peut-être mis à ni donc en avant donc je mets un peu la boîte sur le côté et donc on va y aller donc je prends au pif donc nous avons de la marque bretz le chipsier français la généreuse délicieuse et gourmande donc c'est des chips au sels de guérande produits en bretagne alors par contre il est ouvert au papier dommage donc je vais le prendre plutôt dans ce sens là je vous montre vite fait voilà donc c'est des chips au sels de guérande tout simplement donc c'est un produit a priori français donc le seul inconvénient c'est que le paquet est un peu ouvert c'est dommage hop donc qu'est ce qu'on nous dit sur ces chips cela alors bretz la généreuse découvrez la généreuse de bretz des pommes de terre coupées en tranches épaisse une cuisson lente et douce à l'huile de tournesol et au sels de guérande 20% de moins de matières grasses que les chips standards vous auriez tort de vous en priver et donc ce paquet de chips et est à 1 euro 49 voilà donc ça c'est pour le paquet de chips ensuite nous avons de la marque beguine c'est donc vraiment c'est nouveau je vais en regarder ce que c'est velours spécialité sucrière touche de caramel blond texture fondante alors ça qu'est ce que c'est je vais te montrer du sucre alors il ya des recettes derrière voilà donc c'est nouveau je vais regarder ce que c'est alors beguine c'est velours touche de caramel blond donc c'est grâce à sa touche de sucre caramélisé blond velours donnera une délicieuse saveur à tous vos desserts tant sur les crêpes et gaufres qu'en pâtisserie sa texture fondante moelleuse s'incorporera facilement dans toutes vos préparations ouais donc c'est un sucre un sucre de caramel blond alors ça doit pas être très mauvais texture fondante ouais c'est un sucre de caramel alors ça je connaissais pas du tout derrière on a une idée recette des mini muffins de fruits rouges au muesli et donc ce paquet qui je sais pas combien de grammes parce 450 grammes donc quand même pas mal elle coûte 2,09 euros voilà donc je connais pas du tout donc encore une découverte encore une nouveauté que je ne tarderai pas à goûter ensuite on a alors ça c'est le produit du mois alors moi j'aime bien ces produits là donc c'est des alors c'est de la marque gerblay et c'est l'expert diététique donc c'est au citron vert saveur basilique donc un peu spécial le goût mais pourquoi pas donc c'est un donc c'est pareil c'est un produit qui est fabriqué en france alors je ne vous ai pas dit mais certainement que celui-ci aussi je pense c'est pas bien c'est assez cultivé et produits revenus garantis aux agriculteurs en france donc c'est pas mal c'est une box qui est sympa quand même donc 20 biscuits donc il y a 4 sachets fraîcheur dedans donc ça c'est pas mal alors je sais pas le goût mais bon avec le café au petit déjeuner le matin ben je me l'en vais de goûter pour voir ce que ça donne pareil je ne connais pas alors je connais je connais ce style de biscuits bien sûr mais cette saveur là citron vert saveur basilique ben je sais pas trop ce que ça donne on verra bien je vous ferai un retour dès que je l'aurai goûté voilà alors ça par contre ils nous disent donc c'est le produit du mois c'est un sablé citron vert et basilic de la marque gerblé découvrez notre nouvelle création gerblé l'association de fraîcheur du citron vert et la saveur parfumée du basilic dans un biscuit sablé fabriqué en france avec de la farine locale et durable cette recette a été conçue pour avoir une teneur réduite en sucre et de moitié par rapport au rapport aux biscuits du marché bonne dégustation donc ça coûte 1,99 euros le paquet voilà alors on passe à la suite dont nous avons bon ben des coquillettes aux oeufs frais donc des coquillettes dentelées j'ai envie de dire si vous allez arriver à les voir voilà donc c'est la marque lustucru donc c'est des coquillettes royal aux oeufs frais alors elles sont royales celle là voilà donc c'est fabriqué en france 6 minutes de cuisson il y en a 250 grammes donc pour tester pourquoi pas il y a une recette gratin de coquillettes royal aux légumes voilà donc après c'est des pâtes qu'est ce qu'ils nous disent dessus lustucru pâte aux oeufs frais donc découvrez nos pâtes aux oeufs 100% frais français 100% français fabriqué dans nos ateliers eau de france je suis cru sélectionne les meilleurs blé dur de français cultivé en bosse et on ajoute trois oeufs frais au kilo à sa recette autant que les pâtes fraîches savoureuses fermes et fondantes les pâtes aux oeufs frais lustucru récaleront toute la famille donc il ya un paquet par box donc a priori c'est 96 centimes donc 96 centimes la boîte à pied voilà c'est des pâtes c'est des valeurs sûr j'ai envie de dire qui n'aime pas les pâtes voilà nous avons décidément alors nous avons une confiture à l'abricot alors ben fabriquer alors c'est des les abricots et regardez ce qui a marqué je sais pas si vous allez arriver à voir si le zoom veut bien le faire alors vous allez peut-être arriver à le voir là ce qui a marqué c'est d'occitanie alors ben c'est la région où je me trouve donc ben c'est sympa donc c'est fabriqué en france c'est un produit donc ab et produit biologique donc bio il ya 290 grammes et donc c'est une préparation aux fruits bio abricots donc la conservation la conservation se fait pas trop pas trop longtemps après ouverture ce pot bien refermé se conserve 10 jours au réfrigérateur donc bon je sais pas si on arrive à manger tout le pot bref qu'est ce qu'on me dit sur ce pot donc vita bio assez de la tartinade d'abricots d'occitanie alors c'est peut-être pas la confiture de la tartinale c'est un autre mot découvrez notre délicieuse tartinade d'abricots d'occitanie à 99% issus de fruits dont 65% d'abricots d'occitanie donc c'est de notre région et du sirop de sucre issus de fruits idéal pour apporter toute douceur à gourmand à vos oh là idéal pour apporter toute la douceur et les gourmandises des fruits à vos tartines ou à vos yaourts donc ben pourquoi pas dans les fromages blancs alors je viens de faire de la compote d'abricots maison et j'ai acheté du fromage blanc est prêt pour pouvoir parce que c'est que l'abricot ça tendance à être un petit peu acide surtout là moi j'ai pas mis trop de sucre dans ma compote donc c'est un petit peu acide et l'abricot et donc j'ai acheté du fromage blanc pour pouvoir associer ça avec l'abricot donc ben du coup voilà on va carburer à l'abricot je pense moi aussi voilà ensuite on a du pain grillé de la marque jacques et donc des biscottes un produit fabriqué en france il ya deux fois huit tranches donc 300 grammes au total voilà bon ben c'est des biscottes j'ai pas ce qu'il ya de particulier sur ces biscottes là je vous ai pas dit que le pot pardon je vous ai pas dit pendant tout le cas je le mettrai à la fin le pot de tartinades là de confiture de tartinades d'abricots coûte quand même 3,40 euros c'est pas donné là les pains grillés jacquets coûte 1,74 euros le paquet donc c'est du pain grillé célèbre depuis 130 ans de savoir faire une recette inédite saveur gourmande et légère briocher une mie aérée et dorée et une croûte craquante pour plus de plaisir inspiré la recette originale qui fut inventée et brevetée par philippe jaquet en 1885 donc un peu d'histoire voilà bon bref c'est des biscottes voilà donc alors c'est vrai que le packaging est beau ça fait presque biscottes de luxe j'ai envie de dire mais voilà c'est des biscottes donc ça ça part ça marchera très bien ça ira très bien avec ça voilà donc ça c'est les biscottes ensuite nous avons comme toujours un petit peu de bonbons alors qu'est-ce que c'est donc je vous montre c'est de la marque crema voilà c'est des mini cubes bio donc c'est bio aussi et c'est des petits cubes de bonbons donc extra moins le ça c'est vrai que les créma sont un petit peu dure les bonbons et là c'est vrai que c'est très 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 moins le et donc il ya plusieurs donc parfait ananas pêche abricot et banane alors moi qui suis plus ce fruit jaune en gros jaune que les fruits rouges donc ben je pense ça va pas être trop mal je suis pas sûr que ma fille aiment parce que tant que ça pique pas elle aime pas trop mais bon en tout cas c'est coloré naturellement c'est vrai que les couleurs sont pas très foncées donc c'est vrai que quand on met du colorant souvent les bonbons sont très foncés là c'est vrai que les couleurs sont très très claires donc voilà qu'est ce qu'on dit là dessus donc c'est la marque c'est la marque crema j'ai dit donc un paquet par box ça coûte 1,90 euros donc décrover crema mini club bio un bonbon carrément bio car il est fabriqué à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique est carrément bon grâce à sa texture extra moelleuse au bon goût de fruits rouges ou fruits jaunes donc heureusement j'ai eu les fruits jaunes ben je préfère tant mieux et il y en a et il y en a pour tous et c'est et c'est sans gélatine en plus donc c'est quand même pas trop mal voilà donc des bonbons de la marque crema nous avons donc de la moutarde à l'ancienne bon je connais moi j'en achète assez souvent j'aime bien la mettre dans ma vinaigrette dans mes marinades de poulet aussi j'en mets donc j'aime bien donc c'est de la marque maille donc à l'ancienne graines de moutarde ici de l'agriculture durable alors nous avons été coupés donc je sais plus trop où alors je reprends donc nous avons donc de la moutarde à l'ancienne maille c'est un flacon souple voilà donc et donc ça coûte 2 euros et la maison maille synonyme d'excellence en savoir-faire depuis 270 ans se réinvente pour faire de vos repas des moments magiques sa légendaire moutarde dans l'ancienne et désormais disponible en flacon souple un format adapté à tout usage pour apporter les saveurs et caractères à vos plats donc voilà c'est la même moutarde donc que d'habitude seulement c'est juste le pack à jeans qui change où ils ont fait un peu comme les mayonnaise et les ketchup ouais pourquoi pas bon en tout cas ça c'est une valeur sûre aussi nous on aime bien ça ensuite nous avons alors quelque chose qui casse à priori parce que c'est emballé alors nous avons des haricots verts en boîte de la marque bon duel donc mais c'est français donc c'est pareil ces haricots verts bio 100% légumes français nutriscore a et c'est vrai que maintenant il ya une industrie score qui sont pas mal je sais pas s'ils les mettent partout donc là ils l'ont mis ils l'ont pas partout et ils l'ont mis sur les chips alors là regardez je vous montre alors le nutriscore sur les chips je reviens de suite dessus donc c'est c'est voilà là je sais pas si c'est ils ne mettent pas partout ils ne mettent pas de partout donc là sur les chips et on n'a que sur les chips a priori dans les chips c'est le je suis en train de regarder ouais donc on n'a que sur les chips et sur le les haricots a priori je suis en train de regarder ouais c'est quand même pas mal ce nutriscore nutriscore donc c'est A voilà donc c'est des haricots verts de l'eau et du sel donc c'est bio il ya le poids total 530 grammes mais le poids une fois écouté 280 grammes voilà donc bon c'est un des haricots en boîte donc c'est quand même 200 2 euros 2 euros 69 la petite boîte donc découvrez les haricots verts bio 100% français bon duel les haricots verts cultivés en france et récoltés à maturité pour une qualité et une saveur préservés donc voilà voilà bon nous sommes trois la quantité ça ira limite mais peut-être pourquoi pas le faire en salade pourquoi pas voilà et nous avons une bouteille et nous avons une bouteille de la marque Loïc raison je crois qu'on a déjà eu alors c'est un cidrier de caractère donc c'est un cidre voilà je vous montre est-ce que voilà je sais pas si le zoom il va se faire voilà hop donc c'est un cidre une cuivée réserve cidre aux notes boisées savoir-faire centenaire maturation lente la bouteille est très jolie voilà parce que même si voilà même si on veut l'offrir à la limite la bouteille est tout en mat je sais pas si vous voyez bien mais on voit pas à travers et c'est mat donc c'est une belle bouteille donc pourquoi pas pour offrir donc voilà pour cette box il n'y a plus rien donc c'était le box la française alors il n'y a pas tout marqué partout que c'est français donc je sais pas si tous les produits sont français mais euh alors qu'est-ce qu'on me dit là sur le truc belle robe ambrée note de pomme et de vanille note boisée et toastée issus d'une maturation lente au bois de chêne voilà donc voilà pour cette box donc du mois de juillet qui s'appelle la box la française euh bien entendu je vous mets aussi euh le récap de ce que m'a coûté la box et euh et puis voilà donc je vais devoir vous laisser parce que je vois que la batterie clignote ça veut dire que je n'ai plus de batterie je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pourquoi pas pour la box du mois prochain bye bye prenez soin de vous profitez de vos vacances bye bye à bientôt à bientôt